Alors en début de saison j'ai commencé surtout par Zegam qui est un marathon de montagne de la coupe du monde de sky running où Medibion et c'est assez dur puisque je n'étais pas au top de ma forme. J'ai enchaîné avec Val Malenco qui était championnat d'Europe où je n'ai pas encore trouvé mon état de forme et heureusement que j'ai fait le marathon du Chamonix du Mont Blanc qui m'a permis de voir que j'étais bien et de remporter la victoire et en plus avec un record. Cette course je l'ai gérée un peu plus avec appréhension puisque je ne connaissais pas le parcours. Surtout j'avais eu de mauvaises expériences jusque là puisque à Zegam et Val Malenco ça ne s'était pas très bien passé. Ce que j'ai fait, je ne connais pas non plus mes anniversaires. La veille j'avais bien étudié le parcours au niveau du profil et je connaissais plus ou moins mes capacités. Alors je suis allée très lentement au début, enfin très lentement, à un rythme raisonnable et j'ai petit à petit pris de l'avance et j'ai repris, je suis partie en troisième place et au bout de 20 kilomètres on commence par un kilomètre vertical et là j'ai pu voir que la première féminine était devant moi donc j'ai donné le maximum pour la rattraper, sachant que le reste de la course je devais finir avec tout ce que je possédais. Surtout le plus grand objectif maintenant ce sera la Transalpine avec Mireille puisque c'est quand même une course importante et puis c'est une course qui demande beaucoup de préparation physique et surtout qu'elle dure huit jours. Mireille a aussi des capacités quand même supérieures aux miennes donc il faut quand même que j'arrive avec une grande forme physique et qu'on fasse la course avec intelligence. Mais jusqu'à maintenant j'ai d'autres courses en cours, d'autres courses qui sont prévues comme Gire Dumont, les Dolomites, des championnats en Italie que je fais par équipe. Jusque là je ne serai pas arrêtée.